salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne youtube alors si vous êtes nouveau n'hésitez pas de vous abonner aujourd'hui je vais vous donner cinq conseils pour réussir votre épreuve de mathématiques au baccalauréat alors le tout premier conseil il s'agit de travailler vos lacunes prenez la peine de bien travailler sur les chapitres que vous ne maîtrisez pas très bien allez vers les camarades allez vers vos enseignants ou si vous avez un prof particulier c'est bien plus intéressant attardez vous sur ces chapitres là avec votre prof particulier ou dans le cas contraire vraiment travailler bien sur ces chapitres le deuxième point il ne faut pas du tout négliger les chapitres que vous maîtrisez du jeu très bien car vous savez que la répétition est la mère des études dont il faut souvent de temps en temps fait des petites révisions sur ces chapitres parfois de faire des exercices que vous avez déjà eu à travailler sur ces chapitres le troisième point il faut travailler en groupe le travail en groupe et surtout en mathématiques est très très important alors la révision en groupe est encore plus plus intéressant donc prenez la peine de former un groupe de trois à cinq où vous allez travailler vous allez faire votre révision pour le baccalauréat ensemble le quatrième point en fait il s'agit d'aller voir les épreuves antérieures de votre baccalauréat donc prenez la peine d'aller regarder ces épreuves c'est vrai ça peut être un peu une pression pour s'attendre maintenant c'est important de connaître la structure de l'épreuve du baccalauréat donc aller regarder l'épreuve pour le baccalauréat par exemple l'objectif ce n'est pas d'imaginer que c'est ce qu'on donnera au prochain baccalauréat non c'est juste par exemple pour la structure et le baccalauréat alors pour le quatrième point il faut travailler les épreuves des autres établissements donc si vous êtes dans un collège allez prendre les épreuves des autres collèges sur internet et tout prenez la peine de chronométrer le temps qui est sur l'épreuve travailler et corriger par la suite pour voir votre niveau s'il y a la correction ou à défaut si vous êtes peut-être deux ou trois chronométrer composé après vous partagez vos copies vous corrigez après vous aurez la moyenne de tout en chacun ça peut être intéressant quand vous êtes déjà trois et du coup vous aurez une moyenne et vous allez comparer vos niveaux ça peut être une grande motivation pour vous tous donc voilà un peu c'est un conseil que je voulais vous donner pour la préparation de votre épreuve des mathématiques au baccalauréat alors je vous souhaite un bon courage et à la prochaine ciao